Un an de prison et 45 000 euros d'amende à la clé. Je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent, j'essaie d'interpeller tout le monde. A l'aide, je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. La réaction de mes collègues, je la redoute absolument pas. Je sais qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre là où est leur intérêt. Parlez du mal-être, pas les conditions de travail désastreuses. Ce soir, vous vous êtes cette fois ému de ces nouvelles images de violence policière. Vous confirmez donc que les images sont utiles, je le note. Ce que les policiers veulent faire, c'est arrêter la circulation de ces images. La foule est si nombreuse qu'il est impossible de déterminer le début et la fin du cortège. Un démonstrateur dit qu'il va conduire à une possibilité pour les gens de filmer librement les forces policières et aussi de les prévenir de réveiller des scandales et de réveiller des brutalités policières. Pas de mots pour décrire cette réalité, et maintenant, pas d'image. Pas d'image, pas de preuve, pas de preuve, pas de violence policière. Pas d'image, pas de scandale pénale, pas d'image, pas d'enquête sur la mort de Cédric Juvia. Sans images, la répression policière n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous confisquer votre téléphone, ils vont pouvoir vous arrêter, ils vont pouvoir, le cas est chiant, vous mettre un garde à vue de façon préventive. Et là, on en revient sur les atteintes, on est en train petit à petit porté à l'État droit. La plupart de ces marches ont été puissants, mais cette nouvelle loi, banque la détermination de l'identité policière, a touché un nerveux en France. C'est-à-dire un drone ? Ah ben là, ça n'a pas bien marché. Alors, c'est pas le lieu d'une manifestation ? Le sang roule de leur main ? Je ne sais pas si il a c'est que... Renseignez-vous. Alors, quelqu'un prend la parole et pose une question, ça va être si malin ? Est-ce que la parole d'un Michel Zetler aurait posé quoi que ce soit face à la parole des policiers qui, on le rappelle quand même, dans leur déposition, ont quand même enfilé les mensonges et ont prétendu qu'ils étaient les victimes dans cette histoire et lui l'agressait ? Le policier ne veut pas aller chercher ses enfants aujourd'hui tranquillement à l'école parce qu'ils risquent d'être reconnus et ils risquent d'être agressés et menacés. Voici le résultat du scrutin. Votant 558 pour 388 contre 104. Il faut que cette loi soit retirée parce qu'il y a des liberticides. Tant que cette loi ne sera pas retirée, nous serons là qu'il y a un policier. Pour vérifier juste, en 2017, il y avait donc selon le Macron candidat des violences policières. Depuis, il y a des violences des policiers. Non, pas du tout. Il y a la même chose, le même phénomène qu'on continue de voir. Est-ce que c'est un tabou de dire le terme ? Non, je peux vous dire qu'il y a des violences policières si ça vous fait plaisir que je le dise. Ciné-chamanisme, c'est une chaîne, deux formats. Avec des courts-métrages expérimentaux marqués du logo XP, comme celui que vous venez de voir. Ou des vidéos enquêtes d'images pour analyser l'oeuvre de réalisateurs, réalisatrices et artistes visuels au travers des techniques comme vision nocturne à retrouver dès maintenant. La nuit fait travailler notre imagination, entre ce qu'on aperçoit et ce qu'on croit y voir. Dans cette vidéo, je vais explorer comment différents artistes de l'image ont montré la nuit, pour comprendre quels effets le choix de leur technique a sur notre imagination. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir, en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.